Au-delà des mots, Magasin Général est une bande dessinée en 9 tomes, vendue à plus d'un million d'exemplaires et sélectionnée au festival d'Angoulême en 2015. Si vous voulez en savoir un peu plus ou que vous êtes tout simplement curieux, continuez de regarder. Bah moi j'ai pas envie ! Bah tu dégages ! Pour la petite histoire, en juillet 2003, Jean-Louis Tripp, oui oui Tripp mais avec deux P, partage un atelier avec Régis Loisel à Montréal au Canada. Ils sont tous les deux illustrateurs et travaillent sur des projets différents. Ils sont donc collègues et amis. Ils réalisent alors qu'ils sont complémentaires et décident de réaliser une bande dessinée ensemble. Magasin Général est né. Et ils vendent des fruits et des légumes ? Mais je t'ai dit de dégager les toits ! Casterman qui les a publiés en 2006 en France montre les deux étapes de préparation des planches de la bande dessinée. La première est effectuée par Loisel. Comme on peut le voir ici, le travail préparatoire débute au crayon papier avec des lignes assez simples, suivant une perspective et une géométrie parfaite comme on peut le voir ici. Puis ils retravaillent le tout au feutre et au stylo noir pour créer quelques ombrages. Tous les éléments principaux ont donc été faits. Puis il y a la deuxième étape avec Tripp, qui met en place des jeux de lumière et de texture et qui rend les illustrations beaucoup plus profondes. Le format reste donc assez classique. Par classique, j'entends comme les premiers albums de type Astérix ou Tintin, avec une couverture cartonnée et vernis, de format 24x32 avec entre environ 70 et 80. Au niveau de la technique d'assemblage, on est sur du dos carré collé, renforcé par des gardes. Ces gardes représentent la taroisse Notre-Dame-du-Lac, secteur nord au début du livre et secteur sud à la fin du livre. Au niveau du grammage du papier, on est sur le même grammage tout le long du livre. Le papier est couché et imprimé en quadré chromé, en 9-7 et en France. La mise en couleur est réalisée par une troisième personne qui s'appelle François Lapierre. Et oui, en bande dessinée, les illustrateurs ne sont pas forcément ceux qui font la mise en couleur, comme dans les mangas d'ailleurs. Quant au dialogue, ils sont adaptés du québécois au français par Jimmy Beaulieu. Bah oui, allons nous français. Comprendre du québécois sans sous-titre ? Merci Jimmy. L'histoire se déroule donc dans les années 1920, au fin fond du Québec, dans un petit amour répondant au doux nom de Notre-Dame-du-Lac. A grand renfort de tabanak, d'hosties et de niaiseux, le lecteur est tout de suite immergé dans l'histoire de ce petit village, juste avant l'arrivée de l'électricité, des rues boudronnées, des voitures pour tout le monde, et à une période où la morale religieuse est encore très présente. Son prix est entre 15 et 17 euros, mais vous pouvez vous procurer des coffrets de 3 exemplaires pour 50 euros, ce qui vous ferait une économie de... Ah bah non, pas d'économie ! Puisque l'album est à 16,50 euros sur un site marchand très connu, si vous prenez 3 exemplaires séparément, vous ferez une économie de 50 centimes, puisque cela vous reviendrait à 49,50 euros. Mais que l'offre ! Ceci dit, ce prix n'est pas très étonnant pour une bande dessinée. Et de plus, n'oubliez pas que vous payez pour 2 illustratores pour le prix d'un. Bonne éclair ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501